– Conséquences, si tu veux. Ça, je m'attèle aussi, c'est ma vision des choses. Peut-être que tout le monde ne sera pas d'accord avec moi. Pour moi, on ne court pas après l'argent. L'argent, c'est la conséquence de quelque chose. C'est la conséquence d'un travail qui a été fait, d'un contrat, etc. L'argent, en soi, pour moi, n'a de valeur que ce qui est écrit sur le papier, en vrai. C'est-à-dire que si aujourd'hui, je te donne 10 millions, si je reviens te voir dans 6 mois, en vrai, sans rien bouger, tu t'es appauvri. – Oui. – Parce qu'il y a eu l'inflation qui est passée. Ton pouvoir d'achat a baissé, ce qui est normal. Si je reviens te voir deux ans après, tu t'es encore appauvri. – Encore plus. – Voilà, encore plus. Tu vois ce que je veux dire ? Donc pour moi, l'argent, en soi, c'est ça. C'est un papier qui a une valeur qui est écrite dessus. Et si tu n'en fais rien, tu t'appauvris. Donc pour moi, ce qui est important, c'est quel est l'actif qui te génère cet argent, si tu veux. Moi, je me concentre plus sur l'actif. Par exemple, même quand on dit qui est le plus riche du monde, en vrai, les gens ne le savent pas, mais c'est une vision patrimoniale. C'est-à-dire que pour moi, c'est plus important de savoir quel actif j'ai dans mon patrimoine que de savoir quel argent j'ai sur mon compte. Ça n'a pas de sens, l'argent que tu as sur ton compte. En tout cas, pour moi, si tu veux. Si j'ai une stratégie, et ça, d'ailleurs, c'est une question, je pense que normalement, on fait l'erreur de ne pas se la poser, mais en fait, il faut se la poser chaque année. Si on était des sociétés au lieu d'être des individus, c'est-à-dire pour ceux, on se poserait cette question. Tout à fait. Parce que tu vois, une société, par exemple, elle ne ferait jamais l'erreur d'aller acheter, alors si elle ne limite pas les moyens, c'est-à-dire le peu de moyens qu'elle a, elle va acheter une voiture et puis elle roule dedans. Ou bien elle va acheter une maison et elle vit dedans. Ça, c'est une stratégie qui est peut-être le modèle de réussite, entre guillemets, à l'occidental. C'est dès que j'ai un salaire confortable, je vais hypothéquer mon salaire. Alors 30% de mes revenus sur 30 ans, et puis j'achète un bien et je vis dedans. Ça, si vous étiez une entreprise, ce serait un cas de faillite. Parce que vous achetez un actif... C'est génial de ramener ça à ça. Tu vois, tu achètes un actif qui n'est pas productif, et puis tu vis dedans, ça ne te rapporte rien. Et puis tu dis, je suis riche. Non, tu n'es pas riche, tu es en train de t'appauvrir. Après, ça dépend, il y a des bémols. Si ton actif, si ta maison, elle prend de la valeur... J'avoue beaucoup de valeur, mais ce n'est pas la question que les gens se posent. Exactement. Mais tu vois, pour schématiser, moi, c'est comme ça que je vois l'argent. L'argent, en fait, pour moi, c'est la conséquence de ce que j'ai comme actif en stock. Donc quand je dis actif, c'est quoi ? Ça peut être des actions, ça peut être votre entreprise, parce que ton entreprise, elle prend de la valeur aussi. Mais elle génère aussi du cash. Donc le cash qu'elle génère, ce n'est pas ça qui va m'intéresser, c'est quelle valeur elle prend. En réalité, je vais toujours regarder les deux. C'est tu as regardé ton cash flow, tu as regardé le cash qui rentre, mais tu as regardé surtout la prise de valeur de tes actifs. Quand tu fais de l'investissement, pour moi, l'investissement, la notion même d'investissement... Ben voilà, pour lui, la richesse, c'est quelle activité que tu possèdes, mais pas combien ça te génère le moins. Donc ça, c'est le vision encore plus, comment on dit, plus extrémiste même que ce que j'essaie de compagnie, en fait. Donc ce que j'essaie de dire, c'est, par exemple, sur la bienverme, mais je reviens toujours sur la bienverme, c'est quand tu détiens l'action, c'est pas les dividendes, c'est pas la manière la plus optimisée pour te rémunérer. Les plus-values, c'est le Graal, c'est le Saint Graal. Les plus-values, c'est la crème. D'accord? Et généralement, si vous voulez faire des performances extraordinaires sur la bienverme, c'est pas, avec des dividendes collectés chaque année, c'est pas ça qui va constituer la plus grande partie de vos gains. Ce sera même négligeable comparé à ce que les plus-values vraiment vont générer. Et donc, ce qui importe quand vous détiennes des actifs, c'est la croissance de la valeur des plus-values, tout simplement. Ce n'est pas le cash flow, donc ce n'est pas les dividendes. Parce qu'il y a, comment on dit, pour relativiser les choses, pour mettre les choses dans le contexte, il y a les actifs. Et il y a deux manières de se faire de l'argent avec, soit c'est un plus-value. Donc, si c'est de l'immobilier, par exemple, le terrain prend de la valeur. Si c'est sur un marché financier, c'est une plus-value vraiment, c'est l'action là. 2000-2500, plus-value. Ou bien, cash flow. Ça veut dire, si c'est de l'immobilier, vous collectez des loyers, cash flow. Si un marché financier envoie des dividendes, cash flow. Et ce que Youssouf Icario dit là, clairement, pour lui, c'est le graal. Ce qui vous fait, comment on dit, ce qui constitue votre patrimoine, pour de vrai, c'est les plus-values et pour initier les valeurs de votre actif. Ce n'est pas le dividende, ce n'est pas le cash flow, ce n'est pas les loyers. Voilà.